Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce Point Info. Ce vendredi 22 mai, le COVID-19 National Communication Committee se réunit pour faire le point sur la situation en ce qui concerne la maladie à Maurice. Dans quelques instants, nous allons nous rendre au bâtiment du Trésor à Port-lui. La conférence de presse sera animée par le porte-parole du gouvernement, le docteur Zoubert Dumai, le ministre de la Santé, le docteur Kailesh Jagatpal, ainsi que le ministre du Tourisme, Joe Léjongar, place aux derniers détails sur le nouveau coronavirus. Bonsoir. Bonsoir à Touban Mauritien. À Maurice, à Rodrigue, à Aga Léga et à Touban Mauritien, qui peut être nous de l'étranger. Bienvenue pour nos points de communication du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Aujourd'hui, moi, avec moi, les ministres Joe Léjongar et Kailesh Jagatpal. Moi, mon petit Dieu, la situation dans le monde, le nombre de cas finit progressé, il dépasse la barre des 5 millions. Il y a 5,210,478 cas aujourd'hui. Et en moyenne, il peut gagner une progression de 100 000 cas de COVID-19 dans le monde. Le nombre de décès, il arrive à 334 891 dans le monde entier. L'Europe, la France, il connaît 181 000 cas avec 28 000 décès. L'Angleterre, 250 000 cas avec 34 000 décès. Et les États-Unis, très, très affectés, avec 1,6 million d'immunes qui finissent infectés par le virus COVID-19. Et le nombre de décès, il y a presque tous 100 000, avec exactement 96 359 décès. Dans la région, à La Réunion, le nombre total de cas n'arrive à 449. Malheureusement, ce n'est qu'un décès. Séchelle, 11 cas positifs. Madagascar, 405 cas positifs. Malheureusement aussi, deux décès enregistrés sur la dernière semaine. Chez nous, à Maurice, depuis le 26 avril dernier, nous ne parvenons aucun nouveau cas. Donc, ça fait 25 jours qui, le pays, ne va finir enregistrer aucun cas de COVID-19 positif. Le nombre total de PCR qui nous fit une fée, il y a 26 339. Le nombre total de tests rapides antigéniques qui nous fit une fée, il y a 74 713. Donc, le nombre de tests total, nous finissons, dépasse 100 000 tests, nous avons 101 052, qui correspondent à approximativement 8 % de la population. Donc, nous finissons, testons 8 % de la population depuis que l'épidémie finissait à Maurice. Donc, le nombre de cas enregistrés depuis le 18 mars qui nous a gagné trois premiers cas est à 332. À Maurice, on rappelle juste qu'il n'y a pas fini de gagner aucun cas de COVID-19. Donc, l'île-Rodrigue, viège de toute infection de COVID-19. Le nombre de patients guéris sur les 332 cas qui nous finissent gagner à Maurice liés à 322 et le nombre de décès, comme nous tout connaissons malheureusement, nous finissons 10 décès. À ce jour, nous en avons 6 quarantaines qui opérationnelles, comme nous tout connaissons. L'opération de rapatriement de Bannes-Mauriciens à l'étranger finissait. Plusieurs vols finissent arriver depuis les 10 derniers jours. Nous en avons à ce jour 319 personnes en quarantaine, dont 300 passagers et 19 personnels de la santé. La stratégie, au niveau du rapatriement, l'IP est coordonnée par le ministère des Affaires étrangères. C'est une coordination ordonnée et organisée qui nous peut faire pour rapatrier nos compatriotes dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. pour rapatrier, nous avons une priorité. Nous avons deux priorités, les personnes qui sont malades, qui sont en traitement à l'étranger ou qui sont malades en ce moment à l'étranger. et aussi, nous avons une famille avec nos enfants ainsi que les personnes âgées. Donc, nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui sont conscients qu'ils ont une certaine difficulté, nous avons une bonne chance. en patience, le ministère des Affaires étrangères préfère la coordination et nous pourrapatrier ce dans les meilleurs délais et meilleures conditions. Comment m'a fait que j'ai eu? Nous finissons tester 101 052 personnes de la population qui correspondent à 8 % environ. dans les 101 000 tests que nous faisons là, 74 717 les tests antigéniques, 713 pardon, 74 713, c'est un test antigénique rapide qui nous faisons pour faire nos large-scale screening. Et à ce jour, nous faisons finir presque tout le personnel de la santé, nous faisons tester toutes les disciplines forceuses, c'est-à-dire la police, pompiers, prison. Nous faisons tester tous les résidents de nos maisons de retraite. Nous faisons presque complètement les droits de nos travailleurs étrangers. Nous connaissons certaines places à risque parce qu'il y a une promiscuité entre les droits, les droits. et donc CNNK qui, moi, tu connais, il y a quelques semaines dans N de retour d'une grande compagnie. Et ces bannes places à risque, donc nous testons toutes les droits de travailler étrangers, nous ne sommes presque terminés. Nous faisons faire banne employé de banne clinique privée et aussi de banne pharmacie puisque je fais un travail pendant la période de confinement pendant la période de confinement et nous considérons comme banne frontliners. Nous faisons aussi tester banne et boueurs, scavengers, banne employé des supermarchés. Nous faisons tester banne employé des transports. Nous faisons tester banne employé dans le port et l'aéroport ainsi que la CWA, CEB et Ways Water Management Autorité. Donc, moi, je trouvais le testing peut faire selon un calendrier défini, selon un programme organisé et nous préférons de façon systématique qui nous arrive à 74 713 dépistages qui nous fait des semaines cours de métier qui nous fait citer. Avec le nombre total de tests que nous fait faire, quand nous fait arriver à presque 8% de la population et je fais un remorkelé dans la presse internationale, nous promis à Maurice, nous promis dans un pays qui fait tester le plus de personnes par le million d'habitants. Donc, ça, c'était ce que je me tiens pour dire concernant la situation au niveau de l'épidémie et au niveau du programme de dépistage. Je passe tout de suite la parole au ministre de la Santé, le docteur Calais-Jagatpal, qui pour faire un point sur la situation au niveau des hôpitaux, dispensaires, médicliniques et l'Area Health Center. Docteur-Jagatpal. Bonsoir, c'est tout. Alors, nous, le service de santé publique fait un risque opérationnel pendant toute la courbe sanitaire. Avec la reprise partielle, nous avons trouvé qu'il doucement, doucement, plus beaucoup d'immunes, plus beaucoup d'immunes qui ont un problème, puis l'hôpital et le nombre de patients qui nous ont été au niveau de casualty, au niveau d'urgence, au niveau de rendez-vous, les pays ont augmenté. Nous avons déjà prévu une situation pareille au ministère de la Santé parce qu'il nous connaît que doucement, doucement, avec la reprise partielle, plus beaucoup d'immunes pour commencer à venir. Nous, à l'hôpital, dans un hôpital, nous avons déjà fini de faire une façon. Premièrement, nous avons déjà annoncé qu'il y a une d'immunes qui a été une urgence, une d'immunes qui a été une rendez-vous, nous avons été classifiés d'une façon que toutes les urgences nous devons commencer et nous devons convaincer. Après, doucement, doucement, il y a une d'immunes réguliers qui continuent. ici, je vous rappelle que depuis l'hôpital, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous qui est fait à travers le téléphone et aussi, il y a beaucoup de familles qui déjà permettent de faire un rendez-vous qui est capable de faire un rendez-vous. Là aussi, je vous rappelle que dans les dispensaires, dans les area health centers, dans les médicliniques, là aussi, il y a une façon d'employer, comme ça, il y a une d'immunes qui peut venir, il peut continuer à avoir des médicaments, des rendez-vous et des soins qui sont bien. La situation actuelle, c'est que depuis le 15 mai, nous avons trouvé qu'il y a une casualty, nous avons recevoir plus de 16 500 patients. C'est-à-dire, déjà, le nombre de patients dans différents hôpitaux continuent à augmenter. Nous avons dispensé à peu près 25 000 patients et aussi, tous ces jours-là, ce sont tous les jours dans l'hôpital, que ce sont des rendez-vous, il y a une finie qui dépasse 12 000. Nous, il y a un des COVID testing centers, ce sont des centres opérationnels depuis plus d'une semaine maintenant et dans quatre hôpitaux régionales, il y a déjà un travail qui a commencé à travailler et la semaine dernière même, il y a déjà l'ouverture à Rosebelle et là, demain, lundi, nous pouvons déjà faire une ouverture officielle, comme ça, il nous permet beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème comme l'affirer, ils sont capables de venir dans un testing center. Ça permet nous d'isoler les patients, pas les autres mélanges avec les patients qui peuvent venir dans une casualité et en même temps, ils permettent de nous faire des tests. Dans ce COVID-Center, il y a un système qui veut dire qu'une fois qu'un patient vient enregistrer là-bas, le laboratoire est terminé avec ce nom qui n'est terminé avec un nombre de patients. Ça permet nous d'analyser les résultats plus vite, ça permet nous de dispenser les résultats beaucoup plus vite. J'aimerais ressortir ici qu'ils aiment tester un testing center qui aide nous et qu'il faut faire l'appel à la population qu'il n'importe quand il y a n'importe qui symptôme, surtout l'archive, ne pas hésiter, il y a un Covid-Center qui met une facilité et une disposition à ce service comme ça, nous ne pouvons pas faire tous les tests. Là aussi, je veux dire qu'il y a différents hôpitaux qui ont gagné plus de 2 500 admissions pendant une semaine et nous sommes tous dans l'hôpital à peu près 65 %. Alors, ce qui est dans l'hôpital est capable de fonctionner bien. Il faut me faire ressortir que pendant une semaine dans l'hôpital il fait plus de 550 l'opération. Alors, en gros, tous les services qui sont dans l'hôpital, dans les dispensaires, ce sont tous les fins reprennent et là, je peux dire au public qu'il y a plusieurs mesures sanitaires qui nous respectent quand nous voulons de l'hôpital. Surtout, comme je le connais, c'est qu'il y a l'hôpital qui nous fait prise de température, nous dire « guard distancing », même dans un l'arquée, nous prenons rendez-vous ou bien nous prenons nos médicaments en cours de pharmacie, l'appel qui nous met tout ça là. Nous faisons mettre à disposition une place que nous sommes capables sanitaires et nous la met et aussi nous faisons l'appel que tout le monde qui voulons de l'hôpital fait une manière de porter de masques quand vous rentre de l'hôpital. Il ne faut pas oublier que quand nous voulons de l'hôpital, nous faisons une façon de nous accompagner avec un seul d'hôpital, avec un but qui ne nous pas fait trop beaucoup la foule de la place que les dhôpital ont gagné pour s'y aller parce qu'ils sont en même temps pour garder sa distance. Là aussi, les parents qui viennent dhôpital qui viennent rendre leur visite, là aussi, nous nous demandons de faire une manière un seul dhôpital qui viennent faire une visite de les patients qui viennent d'admettre comme ça, nous permettons de plus de gérer la situation dans l'hôpital. Déjà, il y a tendance beaucoup, mais si nous ne sommes pas pour faire garder sa discipline, tous les mesures de santé sont là, nous ne sommes pas capables de mettre le bien. Alors, voilà un peu la situation dans l'hôpital. Un dernier point, c'est qu'il y a encore une fois de faire l'appel qui n'importe qui dit qu'il pense qu'il n'est pas bien, il y a la fièvre, ne pas hésiter, il y a dans notre COVID testing centre, nous pouvons faire de manière qu'il nous finisse ce test et comme ça, il y a aussi les patients qui viennent retourner, les licences sécurisées, les licences qui viennent de traitement et sans aucun problème de faire ce test comme ça, nous pouvons faire la grippe. Nous donnons la saison de la grippe et en même temps nous pouvons les gens qui peuvent gagner la grippe saisonnière. Il ne faudrait pas hésiter, visiter notre centre de santé que tout est disponible en termes de services, en termes de médicaments et tout cela fait pour protéger la population en général. Merci, merci, M. le ministre Kalei Chagalpan, ministre de la Santé. Sans plus tarder, je passe la parole au ministre du Léjongor qui peut donner un certain nombre d'informations pratiques concernant le travail. M. le ministre. Merci, Dr. Jumaï. Je vous remercie de bonsoir à tous les gens qui peuvent nous et nous écoutent. La propagation du virus COVID-19 dans le monde a une conséquence bien grave. L'eau, la santé, avec l'économie et nos pays peuvent être épargnés économiquement. Par exemple, le secteur de l'aviation est extrêmement affecté par COVID-19 et quand le secteur de l'aviation est affecté, nos secteurs touristiques d'Amoris l'ici les sont très affectés et les conséquences désastreux l'eau, l'industrie touristique, pas seulement l'eau Maurice, mais dans le monde entier. Je vous rappelle, quand nous avons une ferme de nos frontières pour empêcher la propagation du virus dans nos pays, ce qui vient d'arriver, c'est que l'aviation n'est pas l'eau de Maurice et il vient d'arriver à nos touristes dans nos pays. Et là, ce qui est arrivé, l'autel commence à éviter et ça permet à ce moment-là qu'il d'un moment difficile, nos pays finissent la vie dans l'autel qui nous est là comme centre de quarantaine. Si je ne me pas tromper, je crois que nous sommes le seul pays au monde qui ne fait ça. et quand nous nous faisons ça, ça nous permet dans nos pays qui sont affectés par la maladie ou qui peuvent retourner à Maurice gagner une place pour nous rester. Maintenant, ce qui peut arriver, aujourd'hui, nous allons préparer nos pays doucement à une reprise économique. Je connais qui depuis le 15 nous n'est à une réouverture contrôlée et progressivement nous poil vers l'ouverture de l'économie. Mais le secteur touristique, l'irée, c'est un secteur qui est capable de démarrer quand nous trouvent des avions dans nos lesquelles. Mais c'est un secteur qui, ils ont dit, emploie à peu près 120 000 dimoules, directs ou indirectement. Et pendant la crise, le gouvernement fait faire des affaires. Il vient de l'avant avec ce qu'il appelle le Wage Assistance Scheme et un Scheme pour un self-employed qui fait ça pour qu'il n'a peine de perdre d'emploi dans le secteur et principalement dans le secteur touristique. Je ai rencontre au courant de la semaine en tant que ministre du tourisme avec tous mon acteur du secteur touristique. Mon plaisancier, mon beach hawker, mon tout opérateur, mon hôtelier. Nous nous avons le temps ensemble d'analyser la situation dans le secteur et discuter un peu ce qu'il appelle la reprise dans le secteur touristique. Ça, notre rencontre nous pour garder parce qu'il voulait maintenir ce dialogue qui existait entre le ministère et les acteurs du secteur. Et nous sommes tous conscients dans la réunion qui nous sommes tous conscients qu'il nous 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 la place nous nous les ciel nous la mer et d'autant plus nous nous avons un atout qui est primordial aujourd'hui nous n'a aucun cas de COVID-19 dans nos pays et en quelque sorte nous nous voulons une destination refuge. Et c'est important parce qu'ils ont dit qu'au demain quand il moune pour voyager ça l'aspect là il est extrêmement important pour qu'il est capable de prendre sa décision pour visiter un pays et qui pays il doit visiter. Mais pendant cette discussion là nous évoquons aussi qu'il nous besoin faire des efforts qui dans tous établissements hôteliers ou tous les opérateurs du secteur nous prend en considération la norme sanitaire et ça est important c'est à dire avant qu'il y ait touristes les villes l'eau morisse pour guetter si pas nous met en place la norme sanitaire et si pas premièrement dans le secteur et deuxièmement la population nous peut respecter la norme sanitaire ça c'est un premier aspect qui nous évoquait mais un deuxième aspect qui nous évoquait dans le secteur c'est à dire que nous continuons pour faire de nos pays nos destinations vraiment une destination verte et qui éventuellement demain nous capables et un label vert pour nos destinations quand nous faire une campagne de promotion nous servir ça pour attirer touristes vers nous s'il situer qui nous peut vivre la les temporaires les temporaires parce qui du moment qui m'a m'a dit, c'est qu'un pays qui commence à ouvrir notre frontière, quand il commence à voyager par avion, nous pouvons avoir des touristes qui peuvent mourir. Mais, je vais vous dire, pendant ce moment où nous pouvons vivre, il y a un peu de difficultés qui nous pouvons faire face, et nous nous disons que cette difficultés nous pouvons faire face, dans un esprit de sacrifice. Nous reconnaître aujourd'hui qu'il y a un hôtelier, qu'il y a un plaisancier, qu'il y a un beach hawker, qu'il y a un tout opérateur, l'IP n'est revenu pour le moment. Et, sa condition-là peut faire plusieurs débats d'opérateurs, revoir certaines conditions concernant le salaire d'employés, mais aussi, parfois, le temps de travail. Mais, laisse-moi préciser une petite chose. Pareil que moi, au niveau du gouvernement, moi, même au niveau du ministère, en tant que ministre responsable du secteur, nous pouvons faire tous ces débats dans un esprit de dialogue. Et, je vais faire un appel à tous les opérateurs du secteur, l'employeur, l'employé, toutes les décisions qui peuvent faire dans un esprit de dialogue. Donc, qu'il y a un secteur touristique qui passe dans un moment difficile, ça veut dire qu'il y a un inquiétude dans le secteur. Autant qu'il y a un employeur inquiet pour les autres compagnies, autant qu'il y a un employé inquiet pour les autres travailleurs. C'est pourquoi, dans cette inquiétude-là, il ne faut pas mettre un fardeau additionnel dans les deux, que ce soit de l'employeur ou de l'employé. Tout doit faire dans un esprit de dialogue, dans un esprit de partage, dans un esprit de solidarité, et dans les règles de la loi qui existait dans nos pays. Et, comme on dit ça, je suis content. Partage ce qu'il y a avec les gens qui peuvent écouter nous. Le secteur touristique dans nos pays est composé de des acteurs locaux, des des gens qui investissent dans l'hôtel, des gens qui investissent dans les autres business, mais nous n'en a aussi des gens étrangers qui deviennent investis dans ce secteur-là. qui est l'Iban mauricien, qui est l'Iban étranger qui opérait dans le secteur touristique, il faut que nous ait un regard de compassion dans cette période-là. Et il faut que, dans toute décision qui prend, il est dans un esprit de patriotisme, parce qu'il est important. Parce que là, il ne faut pas nous avoir dix secteurs touristiques, nous devons nous avoir d'un pays. Et, je suis d'accord, que quand nous devons nous avoir d'un pays, c'est ce qui peut passer. Quand nous pouvons nous laisser, pour qu'il y ait des touristes qui peuvent venir, nous devons nous avoir d'un pays. Pareil, comme aujourd'hui, quand nous avons d'un pays, nous avons d'un touristes qui sont venus, nous devons nous avoir d'un pays. Mais dans un premier temps, nous devons nous avoir d'un pays qui est à côté d'un pays. Nous, ici, nous devons nous adopter une phase d'ouverture pour, éventuellement, arriver un moment quand tout passe comme nous devons nous avoir d'un pays, nous devons nous avoir d'un pays à toute une destination, pour qu'il soit capable de recevoir des touristes dans nos pays. Alors, ce n'est pas autant que tout est bonne chose qu'il faut faire dans le secteur. Il m'aurait dit, c'est qu'il peut arriver là, il est temporaire. Mais nous avons une préparation qu'il faut faire. Pareil, comme moi, je disais, quand on ouvre certains secteurs de l'économie, quand on ouvre le secteur touristique, ça, ici, il faut une bonne préparation qu'il faut faire de tous les acteurs du secteur. Et cette bonne préparation-là, nous devons faire les biens afin que la reprise ait un succès. Il est important, ça. Il faut dire la reprise-là, il y a un succès. Et quand il y a un succès, qui est un travailleur dans ce secteur-là, qui est un employeur dans ce secteur-là, ils ont tous pour bénéficier. Parce qu'il m'aurait dit, il m'a terminé l'eau-là, l'appel qu'il m'a fait encore une fois, nous gardons le dialogue, nous faisons le sacrifice, ce qu'il faut faire. Et là, tout le monde, c'est à l'écoute, nous faisons-le. Nous faisons-le avec compassion, nous inquiets de la situation, mais seulement quand nous connaissons qui est travailleur, qui est employeur, chacun peut soutenir nos camarades dans ce moment difficile-là, nous pouvons-le traverser sa phase difficile-là. Et, pas oublier, nous avons les autres compétiteurs dans ce secteur-là. Mais nous, nous avons tout, nous avons l'expérience dans ce domaine-là, nous avons l'hospitalité mauricienne qui nous fait sa preuve au fil des années, et je me suis très confiant en moi que quand nous pouvons reprendre, nous pouvons reprendre avec un secteur qui peut vraiment faire nous fiers et qui peut amener son contribution dans l'économie nos pays. Moi, remerciez-vous pour votre attention. Merci, merci, monsieur le ministre de l'Église-en-Ga pour sa bonne précision-là. Avant de terminer, pour un point d'information du National Communication Committee, nous arrivons à la fin du mois sacré du Ramadan. Selon la visibilité de la lune, la fête de la fête de l'idulfite, soit ce dimanche ou bien lundi. Le gouvernement a souhaité tous les mauriciens de foi islamique et l'idmobarac. C'est un idem exceptionnel en cette période de couvres de feu sanitaires avec tous les lieux de culte ne sont pas ouverts. Pareil comme le Ramadan, on fait une passe dans la piété et la discipline. Nous demandons par les musulmans de célébrer la lune en famille, profiter, profiter de ce moment-là pour resserre les liens et faire que sa lune vienne un moment de grande réjouissance malgré les conditions de couvres de feu sanitaires. Merci, vous êtes l'attention. Bonsoir.